... Depuis l'entirement de Johnny Hallyday sur l'île de Saint-Barth, le 11 décembre dernier, son ancien ménager Sebastien Farhan est resté auprès de Laetitia et de ses filles Jade et Joie pour veiller sur elle. Chaque jour, il se montre présent, et fait tout pour leur rendre le sourireux.C'est sans aucun doute la plus terrible épreuve qu'elle ait jamais traversée. ... Depuis la fineste nuit du 6 décembre, où elle a perdu l'homme de sa vie, Laetitia Hallyday lutte pour garder la face, et pour continuer à vivre malgré son immense douleur. ... Heureusement, elle n'est pas seule dans cette tragédie.Le dernier ménager, et grand ami de Johnny Hallyday, Sebastien Farhan, demeure chaque jour aux côtés de la jeune veuve, et de ses deux filles, Jade, 13 ans et Joie, 9 ans. Concier de leur souffrance, il fait tout pour les épauler, et tente de leur rendre progrossi cinquièmement le sourire. ... Depuis l'inter-roman du Roquet, le 11 décembre dernier, sur l'île de Saint-Barth, où il s'était déjà montré très présent, Sebastien Farhan n'a pas quitté la petite famille. ... Alors que les autres convivants, un à un, regagnaient la métropole, lui est resté, refusant de laisser seules, la jeune maman effondrée. ... C'est ainsi qu'il a fêté Noël, avec Laetitia et ses filles, qui appréhendaient sans doute ce premier réveillon sans Johnny. ... Comme le détaille France dimanche, le 25 décembre, il a même emmené les deux fillettes à la plage, pour permettre leur mère de souffler un peu. ... Chaque jour, il les accompagne toutes les trois au petit cimetière de Lorient, où Johnny Hallyday repose désormais. ... Ensemble, ils se recueillent sur la tombe du chanteur, chargé de fleurs pointelles, un véritable ange gardien, il les soutient dans chacune des étapes de leur deuil. ... 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